Alors bonsoir à tous, merci d'être venus malgré les complexités actuellement pour venir jusqu'à nous. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir une intervention à double voix de Christelle Moulinier qui est chargée des ressources documentaires, bibliothèques, archives, inventaires, informatisées, beaucoup de choses au musée Saint-Raymond, au musée d'archéologie de Toulouse, accompagnée de Julie Blanc qui est designer graphique et qui, si je ne me trompe pas, également est actuellement en doctorat à l'Anne-Salblab. Donc, pardon ? À Paris 8. Et à Paris 8, pardon. Donc cette intervention finalement est un peu en rebond avec une intervention qui avait été réalisée au lundi numérique de la saison précédente d'Antoine Fauchier, dont je pense le nom sera probablement évoqué, qui avait fait une séance sur fabriquer le web, fabriquer les livres avec le web. Et donc, finalement, cette intervention qu'on a voulu un peu, peut-être un tout petit peu en rebond à la présentation d'Antoine Fauchier, nous permettra d'avoir une réalisation concrète dans le cadre muséal, avec une magnifique réalisation qui a été réalisée, publiée, qui refonctionne. Et donc, ils présenteront une publication numérique et imprimée, on verra que c'est un élément important, le print et le web, sur les catalogues de sculptures de la villa romaine de Chiragan. Donc l'intervention se roulera de la manière habituelle pour les lundis numériques, donc on laissera les deux intervenantes faire leur présentation pendant environ 45 minutes, et ensuite un temps d'échange avec la salle. Merci une nouvelle fois d'être venu de Toulouse et de Paris, mais on sait que c'est compliqué aussi en ce moment, pour nous présenter ce beau projet. Merci beaucoup. Merci Antoine, merci Aliénacha pour son accueil, et merci à vous d'être venu nous écouter ce soir. Nous sommes très heureuses, Julie et moi, et très honorés d'être ici ce soir pour vous présenter le catalogue des sculptures de la villa romaine de Chiragan. Je vais commencer par vous présenter le contexte et la jeunesse du projet. Ensuite, bien sûr, on vous présentera le catalogue et ses contenus, et Julie poursuivra pour vous présenter, pour aborder l'aspect technique. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes sur cette question-là, en particulier. Donc le musée Saint-Raymond, c'est le musée d'archéologie de la ville de Toulouse, qui conserve des collections allant de la proto-histoire au Moyen-Âge. Et parmi nos collections, nous avons donc un ensemble exceptionnel de sculptures romaines provenant de la villa de Chiragan. Donc Chiragan, c'est un lieu dit à Martre-Tolozanne, à 60 kilomètres environ de Toulouse. Cette collection a été découverte et a fait l'objet de fouilles successives au XIXe siècle. Et l'intégralité de ces fouilles est conservée au musée Saint-Raymond. Donc il y a environ, au total, environ 700 fragments de sculptures conservées au musée. Nous en exposons environ 150 au premier étage du musée. Donc ça occupe tout un espace du musée. Donc ça fait partie vraiment des chefs-d'oeuvre de nos collections. Il paraît même que le Louvre nous l'envie. Donc voilà, c'est ce qu'on dit. Donc on avait le projet au départ. Donc pour rappel, l'émission d'un musée, selon la loi de 2002, les musées de France sont censés étudier et diffuser leurs collections auprès du plus grand nombre. Donc dans ce cadre-là, nous réalisons des publications. Et donc il y a quelques temps, on souhaitait faire un guide synthétique. Donc c'est un projet très modeste à l'origine. Un guide synthétique de ces collections de chiragans pour le public, avec essentiellement les cartels développés présents dans les salles. Et puis, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'avoir une version numérique. Parce que c'est vrai que le papier, c'est bien, mais on est auto-éditeur. Donc on n'a pas une diffusion très vaste de nos publications. Donc ça reste très confidentiel. Et on se disait qu'une version numérique, ça pourrait être intéressant et de l'envisager dès le départ. Évidemment, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, le numérique. Ça permet de diffuser plus largement les collections. Ça permet de faciliter la mise à jour, de ne pas se limiter en nombre de pages. Voilà, donc en termes d'avantages, il y en a, c'est assez évident. Autre élément de contexte, au musée Saint-Raymond, enfin à la ville de Toulouse, pardon, et même au niveau de la métropole de Toulouse, il y a une politique depuis 2011 d'open data. Donc ça signifie que les services municipaux sont censés, sont encouragés à publier leurs données produites dans le cadre de leur mission ouvertes et réutilisables. Pour ça, nous avons une plateforme sur laquelle nous, en tant que musée, nous diffusons les données que nous produisons, qui sont librement réutilisables. Et donc, pour ce qui nous concerne, c'est essentiellement des données d'inventaire. Nous avons aussi, dans ce cadre d'ouverture des données, une politique d'open content. Donc nous utilisons pour cela les plateformes Wikimedia. Donc, nous utilisons les plateformes Wikimedia, à savoir Wikipédia, pour diffuser des données de contenu, Wikimedia Commons, pour diffuser des images, et Wikidata, pour diffuser des données structurées, des collections, donc de l'inventaire. Tout ça se fait aussi dans le cadre d'un partenariat avec l'association Wikimedia France. Donc, pour nous, ouvrir ces données, c'est s'engager aussi, pour tout type de projet qui suit, à appliquer cette politique-là. Donc, voilà, quand on envisage un projet, il faut aussi, ça fait partie de nos impératifs, de pouvoir réutiliser les contenus. Début 2018, on avait ce projet de publication en papier et numérique, mais sans vraiment savoir quelle forme ça pouvait avoir. J'ai eu l'occasion, dans le cadre d'une journée d'études à Toulouse, de rencontrer Antoine Fauchier, donc, qu'Antoine a évoqué tout à l'heure, qui est spécialiste du livre numérique, et présenté les publications du Getty Museum. Alors, on connaissait déjà ces publications-là, on les connaissait, mais on les avait consultées, on avait pu apprécier l'esthétique, l'ergonomie des sites. Le fait que ce soit aussi en open access, c'était vraiment, pour nous, un avantage indéniable. Mais lors de la présentation d'Antoine, on a vu, je dirais, les coulisses des publications, et donc j'ai compris que tous les outils, tous les utilisés pour la chaîne de publication, étaient des outils open source. donc, modulables et non dépendants des contenus. Voilà, enfin, j'ai bien vu que ça rejoignait certaines de nos préoccupations, et du coup, je suis allée un petit peu me renseigner. Et on s'est dit que ça pourrait être une solution pour notre publication. Donc, on a contacté Antoine, on lui a demandé s'il serait prêt à tester les modèles du Getty pour le musée Saint-Rémo. Donc, il nous a avoué qu'il ne les avait pas encore expérimentés, mais que, oui, ça l'intéressait, et que pour ça, il allait devoir s'associer à quelqu'un pour le design et le graphisme, donc Julie. Voilà, et donc, on s'est lancé dans cette aventure. Donc, pour l'aspect technique, Julie vous donnera des précisions tout à l'heure. Et voilà, donc, je vais le mettre sur le site. Voilà, donc, le résultat. Un an et demi après. Merci. Voilà le résultat, donc, bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, voilà, le catalogue numérique des sculptures de la Villa Romaine de Chiragan. Donc, on a fait part de nos exigences, entre guillemets, au niveau de l'équipe de la conservation. L'idée, c'est de vraiment transposer le papier vers le numérique, c'est-à-dire de retrouver toute l'ergonomie, le design et toutes les normes, je dirais, scientifiques d'un catalogue de musées. Donc, sur la forme, finalement, on reste sur quelque chose d'assez classique, assez connu. Mais on verra après, tout à l'heure, que ce n'est pas si classique que ça. Donc, le catalogue est découpé en quatre parties qui sont visibles, là, sur la page d'accueil. Dans la première partie, c'est une partie d'introduction qui replace tout le contexte historique de la Villa de Chiragan et les fouilles qui ont eu lieu avec des hypothèses de restitution de la Villa parce que, finalement, on n'en sait pas grand-chose. Donc, Julie a, elle en parlera, je pense, tout à l'heure, a recréé un plan à partir des éléments qu'on avait, un plan de la Villa. Donc, ça a été réalisé à partir d'un plan qui est dans les salles du musée. Et donc, ensuite, on a le texte qui est très long. Dans le texte, on a des notes bibliographiques qui apparaissent là. Voilà. Et les... Chaque partie, donc la partie 2. La partie 2 est consacrée au portrait, portrait des empereurs, portrait d'inconnus. Donc, là aussi, on retrouve sur le même modèle un grand texte avec des notes bibliographiques et la série de notices. Donc, on va aller voir la première. Voilà. Avec l'effet 360, donc, merci Julie. La possibilité de voir les images en diaporama. De zoomer, de télécharger. Chaque notice est composée d'une... d'une... ce qu'on appelle une vedette. et ensuite, donc, une analyse de la notice. On a de l'oeuvre, pardon, une... des images de comparaison qui apparaissent comme ça en pop-up. des références bibliographiques. Et ensuite, toute la bibliographie de l'objet qui apparaît là. Ensuite, un lien, donc, pour citer la notice. Un permalien. L'ouverture vers des ressources externes via Wikidata. Donc, le travail sur Wikidata, c'est un travail qu'on avait déjà fait en amont dans le cadre, donc, du partenariat avec Wikimedia France. Ça permet de réutiliser les données qui sont structurées sur Wikidata, des données qui sont structurées, des données qui sont aussi multilingues. Et ça permet aussi de lier vers d'autres ressources, des ressources externes, notamment des modèles 3D qui ont été réalisés, des liens vers tous les sites et des bases de données sur lesquelles l'objet est publié. Et on trouve aussi le lien vers la base Joconde et là, vers la base Arachné. C'est aussi un mode d'accès vers les plateformes Wikimedia. Donc là, en l'occurrence, cette œuvre a un article sur Wikipédia qui est accessible ici. Et on peut aussi également accéder aux images sur Wikimedia Commons. Donc, des images qui ont été faites soit par des contributeurs au projet Wikimedia, soit des images qui ont été versées par le musée. Donc voilà, là, c'est une ouverture et un lien vers le travail. C'est vrai que c'est intéressant pour nous de faire en sorte que cette nouvelle publication soit liée à l'ensemble des contenus qu'on avait déjà publiés sur le web. Voilà. Et donc ensuite, les autres parties sont basées sur le même modèle, un texte d'introduction et une série de notices. Donc la troisième partie est consacrée à la sculpture mythologique. La quatrième partie est consacrée au grand décor de l'Antiquité tardive. On a aussi la possibilité de télécharger l'ensemble des données des notices sous forme de tableurs, de fichiers CSV. La possibilité aussi de télécharger les images des notices. Voilà. L'ensemble, l'intégralité. En sachant que tous les contenus, selon la politique d'Open Data de la ville de Toulouse, sont sous la licence Creative Commons by SA. Tu veux rajouter des choses par rapport à ce que j'ai montré ? On va continuer juste un peu à parler du design. Je voudrais aussi ajouter que la particularité, c'est que oui, je suis designer graphique, mais je sais aussi coder. Donc ce site, je l'ai directement codé. Ce ne sont pas des développeurs qui après ont fait dessus. D'ailleurs, en le présentant, j'ai eu des petites choses à revoir. Je pense que je peux encore revoir, ce qui est assez chouette. Je voudrais revenir sur le plan interactif qui, en fait, ce n'était pas une demande au départ, mais il y avait ce plan qui était là. Et il était... Moi, je le trouvais personnellement difficilement lisible. Et c'est aussi ça, être designer, c'est se mettre à la place de personnes qui vont lire le site et qui ne connaissent pas forcément quelque chose. Et c'est pour ça que je l'ai rendu interactif. Pour ce qui est de la navigation, c'était aussi très important pour moi parce que le site est assez simple, mais en même temps, ça m'énerverait que les gens utilisent le retour arrière du navigateur. Donc il y a vraiment toute une partie ici en haut pour passer aux parties suivantes. Et puis là, on peut descendre directement aux notices. Il y a vraiment toute une part de navigation. Et le 360, ce n'était pas une demande au départ. C'est ce que j'ai proposé en voyant que la plupart avaient 8 images. Mais je tiens à prévenir que pour moi, pour que ce soit plus fluide, il faut, je pense, une trentaine d'images. Je sais que ce n'est pas facile. Donc voilà, on l'a quand même laissé. C'est aussi pour ça que j'ai rajouté ce monde mode diaporama et le zoom aussi qui est ici. C'est vrai qu'initialement, on voulait utiliser des modèles 3D parce qu'on avait certaines de ces sculptures sous format de fichiers 3D. Mais le problème, c'est qu'on ne l'avait pas pour toutes les sculptures. Donc voilà, ça voulait dire faire des choix. On n'avait pas les moyens de faire tout numériser en 3D. Donc c'est vrai que quand Julie nous a proposé ça, on a dit oui, c'est super. Et je voudrais aussi ajouter que le site est bien entendu responsif, c'est-à-dire qu'il... On ne peut pas le faire ici. Je n'arrive pas à le faire. Ça va. Là, c'est le secret des développeurs. Donc vous voyez, il s'adapte en fonction de la taille de l'écran. Comme ça, il est lisible sur tout appareil. Donc là, les notes, par exemple, elles ne sont plus sur le côté. Elles sont ici. Si on va aux notices, on n'a plus le 360 parce que ça devient compliqué en fait sur le téléphone de zoomer plus d'avoir le 360. Mais par contre, on a le diaporama. Voilà, tout est pensé en responsif. Et voilà, je ne sais pas quoi d'être ajouté sur le design. Je crois que j'ai rien oublié. Là, c'était... En fait, c'est au cas où qu'on n'avait pas le site. Les slides sont en ligne. Vous pouvez aller les consulter. Ah oui, et si, ça, c'est important. Je vais vous montrer là parce que je ne connais pas cet ordinateur. Pour moi, c'était aussi important de pouvoir imprimer la page directement depuis le navigateur. Vous savez, quand on fait fichier imprimé. Et donc, il y a un design spécial pour l'impression sur ce qu'on appelle bureautique qui est en fait pour les imprimantes de bureau. Ce n'est pas le catalogue imprimé. C'est juste la page qui est imprimée et qui est mise en forme de la bonne manière. Voilà. Donc, finalement, pour l'équipe du musée, ça a été à la fois du changement parce qu'on a pu utiliser les outils traditionnels d'édition. On n'a plus le droit d'utiliser Word ni une design. Mais, donc ça, Julie va vous montrer les outils qui ont été utilisés. Mais finalement, nous, on s'est retrouvés à faire un travail d'édition classique. Donc, il y a eu un long travail de la part de l'auteur du catalogue, mon collègue Pascal Caput, de rédaction des textes. Et c'est vrai qu'au départ, ce que je vous disais, c'était un projet modeste. C'était juste les cartels développés des collections. et finalement, il s'est dit, bon, vu l'outil qu'on va avoir, ça serait dommage de ne pas faire quelque chose de plus fouillé. Donc, il est parti vraiment sur de la synthèse, l'état des connaissances actuelles sur les sculptures de Chiragant. Donc, ça a été un très, très long travail d'écriture. Concernant les images, c'est vrai qu'on avait déjà des photos, mais ce n'était pas très homogène. Nous n'avions pas des droits parce qu'on voulait absolument mettre tout ça en open content. Donc, on n'avait pas le droit sur toutes les images. Donc, on a organisé une campagne photographique qui a pris du temps. On a dû déplacer toutes les sculptures pour qu'elles soient dans des conditions optimales d'éclairage. Et voilà, on s'est retrouvés avec une campagne photo. Donc, cette campagne photo, certes, elle a été faite à l'occasion de ce catalogue, mais c'est une campagne photo d'inventaire, des collections. Donc, comme disait Julie, il aurait fallu avoir plus de vues par portrait. Mais on a quand même huit photos pour chaque portrait, pour l'avoir sous tous les angles. Concernant la recherche d'images de comparaison, on n'avait pas de budget pour aller acheter des images. Donc, on s'est dit qu'on allait illustrer ce qu'on pouvait à partir d'images ouvertes, librement réutilisables. Donc, Wikimedia Commons a été une source précieuse. On s'est autorisés aussi à publier des images de qualité peut-être un peu contestables. Mais voilà, on s'est dit qu'on pourrait toujours les remplacer si un jour, on avait une image de meilleure qualité. Il en manque beaucoup, mais on a essayé de trouver au maximum. Il y a certaines personnes aussi qu'on a contactées qui avaient publié des images qui n'étaient pas réutilisables. Donc, on leur a expliqué le projet. On a dit, voilà, tout sera en ligne, gratuit. Nous, on ouvre nos images. Et certaines personnes, enfin, en fait, toutes les personnes qu'on a contactées ont accepté de publier, de nous les fournir gratuitement. Donc, voilà, ça a été un petit peu ça la démarche. Et ça a été l'occasion aussi de faire un gros travail sur les bibliographies de mise à jour en sachant qu'encore la semaine dernière, voilà, mon collègue m'a signalé une nouvelle référence bibliographique qu'on a ajoutée, je crois, en fin de semaine dernière. Donc, voilà, c'est tout l'intérêt d'être sur ce format numérique. Enfin, on le voit, on le constate vraiment, quoi. C'est que pendant l'écriture du catalogue, il y a une identification d'un personnage, d'un portrait qui a été modifié. Donc, hop, aussitôt, on est allé le modifier. Voilà, on est sur quelque chose qui est vraiment à jour. et c'est vraiment appréciable. Donc, je vais à présent laisser la parole à Julie pour aborder l'aspect technique. Ah, je vais pas disparaître. Je vais pas disparaître. du coup il y a beaucoup de choses à expliquer donc je vais prendre un peu de temps parce qu'il y a des choses un peu compliquées je ne sais pas ce que vous connaissez ou non donc je vais reprendre depuis le début le principe du web d'un site web en général c'est de séparer le fond et la forme c'est à dire qu'on a un langage qui est HTML qui est pour la structure sémantique c'est par exemple on va dire ceci est un titre on signale juste que c'est un titre donc ça va être balisé comme un titre et il y a un autre langage, le CSS qui est pour la présentation visuelle qui va dire ce titre là il va être en gras, en gros et en rouge par exemple donc les deux sont vraiment séparés et grâce à ça en fait on va pouvoir faire deux choses tout d'abord on va pouvoir faire le design responsif c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le site qui s'adapte à la taille de la fenêtre en fait on spécifie en CSS que si, donc le langage pour le visuel si l'écran fait telle taille alors cet élément va prendre par exemple la moitié de l'écran mais s'il fait telle taille il va peut-être prendre tout l'écran donc c'est ce qui permet vraiment de rebouger les blocs et le HTML lui n'est pas touché c'est toujours le même c'est juste l'aspect visuel qui change et on utilise pour ça ce qu'on appelle une déclaration media query c'est important de l'aborder donc c'est ce que vous voyez écrit en bas at media screen and min width 1024 pixels là on est en train de dire si c'est un écran et que la largeur de l'écran est de minimum 1024 pixels et là entre les crochets on va mettre tout notre style CSS et la deuxième chose c'est que cette séparation de la font et de la forme on va pouvoir faire ce qu'on appelle du single source publishing avec c'est à dire qu'à partir d'une même source de contenu que vous voyez là à gauche on va pouvoir produire plusieurs sorties que vous voyez à droite mais pour ça il va falloir faire en fait pour chaque sortie une feuille de style spécifique donc un media query spécifique c'est à dire que vous voyez l'HTML pour le web on va lui mettre un CSS avec un media query screen donc écran mais l'HTML pour le print et là je vous montre bien qu'il y a deux HTML quand même je vais vous expliquer après pourquoi on va lui mettre un CSS avec une requête qu'on appelle print et en fait cette requête print c'est celle qui est utilisée dans le navigateur quand je vous ai montré tout à l'heure l'impression bureautique c'est typiquement ça c'est tout ce qu'il y a écrit là dedans ça va s'afficher dans le PDF enfin dans le, pardon pas dans le PDF dans l'aperçu que vous voyez pour l'impression en fait voilà vous pouvez me dire si vous avez des questions parce que ça est compliqué du coup grâce à ça nous on va pouvoir produire mon PGS je vous explique juste après mais au moins déjà à la base grâce à ça on va pouvoir produire non seulement les choses de bureautique que je vous ai montré mais aussi le catalogue imprimé qui est en ce moment en cours de production parce que en fait je vous montre le petit tour de ma vie quand on est sur le site en haut dans la barre d'espace dans la barre URL pardon on va ajouter impression hop il y a le catalogue imprimé qui apparaît et il est dans le navigateur c'est juste une vue pour le moment à l'écran du catalogue imprimé mais en réalité donc là on le voit chargé c'est pour ça qu'il y a des zéros sur la table des matières mais il est en train de charger et en fait après on va utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure vous voyez c'est mis en page vraiment double page c'est un livre et après voilà on va imprimer mais au lieu de dire imprimer sur mon imprimante on va dire enregistrer au format PDF et en fait on va pouvoir du coup récupérer un PDF et l'envoyer à un imprimeur donc c'est un peu ça le petit tour de magie mais en fait le problème c'est que pour faire ça les navigateurs aujourd'hui c'est un peu compliqué mais il y a des déclarations CSS qui existent pour faire ça, pour faire l'imprimé parce que pour un livre imprimant on a besoin des numéros de page on a besoin de marge de la page tout ça ça n'existe pas dans le web en fait du coup il faut des déclarations CSS vraiment spécifiques pour l'imprimé même pour les titres courants les tables des matières et en fait ça les navigateurs ne le comprennent pas les spécifications existent elles ont été écrites par un groupe qui s'appelle le W3C Consortium qui écrit pour que tous les navigateurs soient d'accord que si on écrit ça en CSS alors ça va donner ça donc ils ont déjà travaillé dessus mais les navigateurs web pour le moment ils s'en fichent en fait ils se disent pourquoi les gens veulent faire l'imprimé et du coup c'est pas implémenté et c'est là qu'entre en compte PGS donc PGS c'est une librairie javascript qui est encore en notre langage du web qui est libre et open source et qui permet justement de paginer une page web dans les navigateurs donc c'est l'aperçu que je vous ai montré qu'on voyait afin de créer des sorties PDF pour les imprimer et il se trouve que en fait je suis dans l'équipe de développement de PGS donc forcément je suis en quelque sorte spécialiste de CSS qu'on appelle le CSS pour le print donc là on peut voir PGS en action dans le navigateur en fait on voit sur le côté les outils que j'ai utilisés justement d'ailleurs tout à l'heure les outils d'inspection et ici je vous montre aussi ça pour montrer que en fait j'ai utilisé quand même une grille pour créer ce catalogue j'ai utilisé ce qu'on appelle une baseline c'est là où le texte va se poser et c'est aussi pour montrer enfin je veux aussi m'adresser au designer parce qu'il n'y en a pas beaucoup encore qui connaissent ces choses là on est vraiment très très peu et du coup c'est vraiment une nouvelle possibilité qui s'ouvre et qui permet de faire du design avec un navigateur pour l'imprimer et avec des choses open source libres et gratuites et en plus CSS est beaucoup 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 plus puissant que... enfin les possibilités sont beaucoup plus puissantes qu'il y a à peine un ou deux ans il y a de plus en plus de choses on peut utiliser des grilles on peut faire vraiment beaucoup de choses et voilà c'est juste pour appuyer ça ensuite je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait un HTML qui était différent pour l'imprimer parce qu'en fait pour ce catalogue là précisément il y a aussi une nouvelle organisation des contenus si je vais je vais vous montrer un peu il n'y a pas ce que j'ai cru je ne vois pas comment on fait le site je vais vous montrer super hop voilà donc des fois là il n'y a pas trop de raisons donc c'est peut-être donc là on voit le bouquin il est en train de charger vous allez voir apparaître les numéros au fur et à mesure en fait que les pages se chargent à la suite voilà là c'est chargé du coup pour ce catalogue à imprimer il y a bien les textes mais par contre c'était impossible de mettre toutes les notices en fait il y a beaucoup de textes sur les notices ça aurait été trop énorme donc par partie il y a à peu près trois ou quatre notices ça ça a changé c'est plus comme ça il y a trois voilà il y a trois cas de notices mises en avant avec une image pleine de pages et le texte mais après c'est en fait un espèce de cahier avec juste des images encore en train de charger c'est juste que ça ne fonctionne pas sur cet ordinateur mais vous avez compris le principe c'est des images comme ça en gris pour que le lecteur s'imprègne un peu plus des sculptures avec des cadrages choisis etc donc forcément là le HTML doit être différent parce que le contenu est différent pour autant c'est encore du single source publishing et je vais vous expliquer pourquoi donc le système de publication qu'on a développé enfin c'est Antoine qui l'a développé Antoine Fauché est très spécifique pour le musée c'est à dire en effet comme Christelle le disait elle est venue avec des envies de Quoyer et nous on a un peu regardé on a choisi de ne pas l'utiliser alors même que c'était ouvert et open source donc Quoyer c'est le système de Getty Museum pour deux raisons justement parce qu'on avait une différence de contenu entre la version numérique et imprimée et que Quoyer ne permettait que de faire la même chose pour les deux sorties et la deuxième chose c'est qu'on avait besoin d'une gestion bibliographique via Zotero et que c'était impossible de brancher sur Quoyer cette gestion là au vu de ce qu'ils avaient choisi comme technologie donc ils avaient choisi Hugo et Hugo est un générateur de sites statiques on ne peut pas ajouter des plugins comme ça et on ne peut pas ajouter Zotero alors que nous ce qu'on a choisi on peut donc l'idée c'est en fait c'est la présentation qu'Antoine a fait il y a un an donc je ne vais pas la refaire je vous invite à aller la voir en ligne mais c'était de faire un système de publication qui soit interopérable c'est à dire que les fichiers sources ils sont lisibles et modifiables indépendamment de la technologie qu'on va utiliser après pour faire le site ils devaient être modulables donc toutes les briques qu'on allait utiliser dans ce système de publication peuvent être changées si jamais doivent pouvoir être changées si jamais on n'en a plus d'utilité ou alors elles sont trop vieilles et trop cassées et enfin multiformes donc c'est la possibilité de produire les contenus sous différentes formes du web à l'imprimé et d'envisager des réutilisations pour d'autres projets donc je vous invite à aller voir encore une fois la présentation d'Antoine ou cet article qu'il a écrit sur son site donc voilà à quoi ressemble notre système de publication ça fait un peu peur comme ça mais on va passer enfin je vais vous expliquer on va le regarder pas à pas donc tout d'abord il n'y avait pas tout d'abord c'est bon d'abord les contenus du texte ils sont écrits avec un langage de balisage qu'on appelle léger qui s'appelle Mark Don c'est à dire que c'est un langage de balisage qui est très facile à apprendre on peut l'apprendre en une ou deux heures et qui est lisible à la fois pour nous humains et pour la machine typiquement ça va être un titre on va mettre un hashtag devant un titre de niveau 2 deux hashtags devant une italique on va mettre deux astérix autour du mot qui est en italique donc c'est quelque chose d'assez facile et ça permet encore une fois de séparer la structuration de la mise en forme c'est à dire on ne s'occupe pas de dire que ce titre il est grave c'est juste c'est un titre c'est tout ensuite les références bibliographiques donc il y en avait beaucoup environ 500 elles sont créées et gérées via Zotero qui est un logiciel et service en ligne et c'est un groupe synchronisé entre plusieurs utilisateurs de l'équipe du musée donc Christelle l'a utilisé et les bibliographies sont ensuite exportées depuis Zotero dans un format qu'on appelle BibTech qu'on peut comme ça introduire dans nous notre système mais ça le musée ne le voit pas donc voilà ça c'est l'interface de Zotero ce qui est important de noter on voit la liste des références c'est qu'en haut à droite il y a une clé de citation c'est comme un ID unique en fait qui va permettre de repérer cette référence et ensuite le musée va éditer ils ne vont pas avoir les fichiers Markdown source mais on va les faire apparaître à travers une interface nous on a choisi forestry.io donc c'est ce qu'on appelle un content management system qu'on branche en gros à des fichiers qui vont être enregistrés donc pour le musée c'est vraiment une interface comme on peut voir sur WordPress ou etc. facile à utiliser donc là vous voyez l'interface de Forestry c'est en retard vous voyez l'interface de Forestry et du coup l'équipe du musée peut soit directement écrire en Markdown le texte soit utiliser les boutons si j'oublie ce que c'est et il y a aussi des métadonnées donc là c'est une notice je ne sais pas si je vais ajouter quelque chose sur Forestry et pour les références bibliographiques c'est comme ceci qu'il les rentre je ne sais pas si on voit bien il y a un surlignement vert c'est le pourcentage site donc c'est la clé de citation de Zotero en fait il la récupère sur Zotero et il l'appelle ça n'a pas chargé en fait l'ordi est en train de planter c'est bon c'est arrivé il est juste lent donc après les contenus que ce soit les fichiers Markdown ou alors les images j'ai oublié de dire que dans l'interface de Forestry il y a un endroit où on peut dire le nombre de l'image associée donc tout ça les textes les images les exports BipTech ils sont versionnés via un logiciel de gestion de version qui s'appelle Git et qui est aussi disponible et visible via un service en ligne qui s'appelle GitLab donc le versionnage c'est très compliqué mais pour le dire assez simplement ça permet d'enregistrer les différentes étapes en document et on peut toujours revenir à un moment ultérieur c'est ce qu'utilisent en fait tous les développeurs de logiciels pour coder mais nous du coup on l'utilise pour enregistrer du texte ça c'est l'interface de GitLab c'est le dossier en fait de la Villa Chiragant donc c'est ce qu'on appelle un répertoire et dedans on peut retrouver vraiment tous les contenus du site donc les textes les images les références bibliographiques les métadonnées mais aussi tous les fichiers HTML et CSS qui servent à construire le site et tout ça c'est disponible vous pouvez y aller à ce lien et le voir en ligne en gros le CMS il est Forestry que je vous ai montré tout à l'heure il est connecté à GitLab donc chaque modification que fait le musée est tracée et enregistrée sur le GitLab eux ils n'ont pas besoin de se connecter au GitLab ils ont juste besoin d'appuyer sur le bouton sauvegarder de Forestry et ça va automatiquement envoyer à GitLab les changements voilà petit snack donc ça c'est un endroit sur le GitLab où on peut voir ce qu'on appelle les commits en fait c'est tous les changements donc là vous pouvez voir tous les changements quand on voyait à un moment le musée travailler dessus et ça vient de Forestry mais en fait Antoine et moi on travaille aussi dessus ça c'est un autre moment où Antoine et moi travaillons sur le site en fait on est en train de faire ce qu'on appelle les templates HTML on est en train de tout programmé pour faire le site bien et c'est vraiment au même endroit on s'est aussi servi dans le service de GitLab qui permet c'est ce qu'on appelle les issues qui permet c'est un endroit de discussion en fait on peut ouvrir une issue et discuter de choses bien sûr on faisait des changes par mail et des visioconférences mais on pouvait ouvrir une issue si on voyait un problème sur le site ou si on avait quelque chose à dire et qu'on voulait le tracer et c'est des discussions et ce qui est intéressant c'est que des personnes extérieures peuvent venir et ouvrir une issue c'est à dire si vous trouvez un bug sur le site vous pouvez venir et dire j'ai trouvé ce bug et d'ailleurs j'ai vu quelqu'un hier qui a ouvert une issue donc on va aller regarder ça ensuite tous ces fichiers là en fait tous ces fichiers HTML CSS BipTech ils vont être ils vont être transformés par ce qu'on appelle un générateur de sites statiques c'est à dire qui s'appelle Jekyll on a choisi Jekyll c'est à dire que en fait on a un fichier ça c'est un fichier Markdown c'est ce qui sort de Forestry en fait c'est quand on l'a sans l'interface ça ressemble à ça donc on voit les métadonnées puis le texte pour la notice et il y en a plusieurs comme ça un pour chaque notice et ensuite moi et Antoine on crée un template HTML c'est à dire c'est toutes les pages de notice vont avoir ce template HTML et on va appeler par exemple ici vous voyez surligné c'est la manière dont on va appeler la page point partie c'est le numéro de la partie auquel appartient la notice mais typiquement on va avoir aussi notice point title c'est en fait on va indiquer dans l'HTML où vont les éléments métadonnées de la notice je ne sais pas si c'est clair mais on n'en fait qu'un et après Jekyll il va prendre le markdown il va prendre ce template HTML et il va créer toutes les pages HTML pour chaque notice c'est ça un générateur de site statique en fait et on dit statique parce qu'une fois qu'elle est créée la page HTML c'est celle que vous voyez directement il n'y a pas de fait pas appel à des bases de données etc et ça c'est moi le CSS que j'ajoute donc c'est important de savoir que moi aussi j'interviens sur le template HTML il n'y a pas que Antoine parce que ça fait partie aussi du travail de design de bien organiser les choses pour pouvoir créer un site avec Jekyll il faut une certaine organisation des fichiers en fait c'est juste pour vous montrer ça je ne sais pas ce que c'est la suite enfin du coup le site sort voilà de toute façon là c'était juste pour montrer le site qui sort et depuis voilà il se rend voilà c'est le site du coup je ne vais pas passer comme ça au cas où et après donc ça c'est le site numérique et en fait parmi tout ça il y a une page HTML spéciale donc c'est la page impression qui va avoir un nouveau template et qui va avoir toutes les données et à partir de là on va utiliser PageJS enfin je vais ajouter PageJS sur cette page là pour créer l'aperçu imprimé et après créer le catalogue imprimé je crois que ça va être à toi ça va mettre du temps quoi ah oui l'originalité c'est la partie donc tout ça c'est ça a permis vraiment de faire comme vous le voyez du single source publishing on peut versionner les contenus ce qui est quand même quelque chose d'important parce qu'on peut retrouver on peut toujours retrouver notre première étape du site vous pouvez toujours le retrouver dans le GitLab on a utilisé aussi que des logiciels libres ou open source rien de tout ça n'est payant ou propriétaire et c'est quelque chose qu'on défend beaucoup que moi-même je défends dans ma pratique du design on peut faire la gestion des biblios via Zotero et en fait tout ça c'est un peu à notre connaissance la première fois que c'est réuni dans la même chaîne de publication et tout est comme je disais modulaire c'est à dire vous pouvez créer votre propre chaîne en changeant des choses si vous n'avez pas envie d'utiliser Jekyll mais que vous voulez plutôt utiliser un autre générateur de site qui s'appelle Hugo vous pouvez le faire aussi en fait tout est possible grâce à tout ce travail qui a été fourni par l'ensemble de l'équipe autour de ce projet lors du lancement le 6 décembre dernier on a eu un très très bon accueil donc merci à tous on était vraiment ravis et c'est vrai que ça nous a fait énormément plaisir de voir tout l'enthousiasme des diverses communautés en ligne et même hors ligne on a eu oui des réactions très positives alors de la part des personnes travaillant dans le numérique mais pas uniquement aussi toutes les communautés scientifiques on a eu des retours des collègues et puis même très rapidement des réutilisations donc voilà c'était vraiment ça fait énormément plaisir quoi qu'il en soit voilà une fois passé le week-end champion du monde on a bien conscience qu'il faut le faire vivre donc là on a commencé à travailler sur le signalement de ce catalogue donc on a fait une déclaration de dépôt légal à la BNF puisque ce catalogue est une publication scientifique avec un ISBN j'ai commencé à le référencer dans les catalogues de bibliothèques nous nous alimentons le catalogue de notre propre bibliothèque on va le faire figurer aussi sur le catalogue frantique l'idée voilà c'est de d'utiliser enfin de signaler cette ressource donc on a commencé à le mettre sur les éléments Wikidata des objets sur Wikipédia voilà l'idée c'est qu'il soit référencé au maximum et aussi au niveau de de la la communication de la médiation les collègues utilisent sur notre propre site aussi pensent à à référencer notre community manager dès qu'elle évoque un objet figurant dans ce catalogue elle met le lien voilà et donc on a commencé donc via Google Analytics à regarder un petit peu donc sur le premier mois bien sûr il y a l'effet l'effet nouveauté mais on a déjà eu 1014 utilisateurs avec au moins une session et on s'est dit si on compare à une édition papier on n'a pas 1014 lecteurs je parle d'une publication scientifique de musée lecteurs voilà dans le premier mois enfin c'est déjà une visibilité qui est qui est assez évidente bien sûr 43% n'ont consulté qu'une seule page voilà on fait juste un clic et il s'en repartit donc on était à 4 pages en moyenne par session et une durée moyenne de consultation de 3 minutes et 44% avaient accédé au site via les réseaux sociaux donc voilà tout ça on va essayer de le suivre il y a une étude récente qui a été faite par les musées américains d'évaluation donc on a regardé comment il s'y était pris et on s'est dit que ça pourrait nous servir de modèle pour faire plus tard une évaluation de la consultation voilà donc c'est vrai que c'est l'intérêt aussi du numérique c'est de pouvoir tracer un peu les usages et voilà même si les réutilisations des images peuvent nous échapper parfois quoique les gens sont aussi contents de nous dire qu'ils ont utilisé une image et même certains éditeurs nous ont contactés pour nous dire est-ce que c'est sûr que je peux réutiliser ces images voilà donc voilà il y a toujours voilà un peu de méfiance et toujours du retour en fait on se rend compte que parce que c'est souvent une question qu'on nous pose voilà mais tout ça va vous échapper complètement mais non parce que finalement quelqu'un qui veut utiliser une image pour un travail scientifique il va aussi contacter l'équipe de la conservation pour avoir ou la documentation pour avoir des renseignements sur l'objet d'une manière ou d'une autre on a des retours et puis quand bien même ça nous échappe de toute façon les collections elles sont là pour être diffusées partagées voilà donc on est ravis d'avoir mené ce projet on a bien conscience que voilà on est sur un prototype on espère qu'il sera réutilisé donc nous on envisage de réutiliser de décliner ce type de catalogue sur d'autres corpus des collections et on espère aussi qu'il sera réutilisé par d'autres institutions voilà parce que c'est vrai que le gros du travail a été fait donc donc voilà c'est un bilan très très positif en tout cas puis on sait bien entendu c'est vrai qu'Antoine et Julie ça je tiens à le dire se sont vraiment adaptés à nos exigences on est vraiment arrivé avec on veut que ce soit comme sur tel catalogue voilà on veut que la référence bibliographique elle apparaisse comme ça il y a encore des petites choses à régler voilà on ne s'est pas laissé imposer des choses parce que techniquement c'était compliqué voilà on essaie de rester dans les normes académiques parce que c'est vrai que c'est important de donner je pense à la publication numérique la même légitimité qu'à une publication papier et on est vraiment là dessus et ce que expliquait Julie c'est que le choix finalement pour la version papier c'est une choix une version très allégée du contenu finalement et sur la version papier il y aura le lien vers le site en expliquant bien qu'il sera à jour et qu'il est plus complet donc voilà c'est un choix qu'on a fait voilà et donc on a plutôt privilégié le petit volume le petit format pour l'édition papier pour pouvoir le vendre à un prix correct aussi et on a privilégié l'esthétique aussi parce que c'est important voilà vous pouvez retrouver les slides sur le lien merci on repartagera le lien vers les slides sur le support sur le site de l'INHA je viens de voir qu'il me faisait un clin d'oeil oui alors ça c'est en fait c'est la première réutilisation du catalogue donc immédiatement donc c'est le chronographe sur Twitter qui a fait ce gif à partir d'une image téléchargée sur le catalogue voilà les usages ça peut être ça ça peut être aussi des choses beaucoup plus sérieuses mais voilà on est libre donc on rajoutera le lien sur le site de l'INHA et sur la captation qui sera mise en ligne en fin de semaine on va procéder aux questions est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? donc je réitère mes félicitations évidemment pour partie des gens qui sont très admiratifs d'autant que j'avais beaucoup suivi les catalogues les éditions numériques du Getty qui étaient vraiment pionnières pour ça alors j'ai deux questions très différentes la première c'est combien pensez-vous comment comptez-vous diffuser la version imprimée à quel prix vous allez la vendre au musée comment ça va se passer puisque le Getty avait un prix que j'ai oublié maintenant mais qui était assez bas enfin qui est vraiment un prix d'édition parmi les plus bas et je crois que c'est print en démarre enfin je crois que c'est eux-mêmes voilà on est vraiment dans cette gestion-là donc alors en fait c'est vrai que du coup c'est pas la même politique au Getty ce que disait Julie donc là a priori on aura une version PDF du catalogue en ligne donc là téléchargeable gratuitement donc on fera pas d'impression à la demande la version papier on aimerait enfin on sait pas encore exactement mais qu'elle dépasse pas les 15 euros ça va être vraiment un petit guide voilà parce qu'effectivement on est c'est toujours de l'auto-édition et ça sera toujours vendu à la boutique du musée quoi qu'il en soit dans la mesure où les contenus sont ouverts on peut envisager peut-être une diffusion via open édition ou voilà mais c'est vrai qu'on risque de rester malheureusement sur le même modèle de diffusion ça c'est un imprimeur classique c'est pas du print-on-demand c'est pour ça que c'est oui on va le cher comparé à The Getty et deuxième petite question mais rapidement sur l'articulation entre cette production et je dirais l'évaluation puisque la dernière la dernière section c'était évaluation réception l'évaluation traditionnelle académique scientifique d'un ouvrage si le catalogue était sorti simplement en version papier imprimé traditionnelle on aurait dans quelque temps des recensions vu l'importance de la collection de Chiragans vu l'extraordinaire importance de cet ensemble de sculptures romaines vraiment unique exceptionnel on aurait très certainement rapidement avec le temps académique des recensions dans des revues spécialisées des journaux académiques peut-être même américains européens etc est-ce que vous avez signalé cette parution numérique à des revues archéologiques spécialisées par exemple est-ce que vous attendez à ce qu'elle soit recensée aussi éventuellement dans des journaux spécialisés sur la publication numérique je ne sais pas Journal of Digital Art History qui existe maintenant voilà qu'est-ce que vous attendez au niveau de la réception je dirais peut-être du contenu scientifique de la publication alors en fait on aimerait qu'elle soit qu'elle soit jugée au même titre qu'une publication imprimée ça c'est sûr alors là l'inconvénient aujourd'hui c'est que pour l'instant nous n'avons qu'une version en français donc on a prévu une version en anglais qui nous permettra peut-être effectivement ensuite d'aller cibler et de se faire connaître auprès des chercheurs anglophones parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup il y a pas mal de publications autour de Chiragans en anglais voire dans d'autres langues aussi et c'est vrai que ça c'est un travail qu'on envisage de faire alors là c'est plutôt mon collègue Pascal Caput qui est dans ses réseaux académiques et qui s'occupera de ça lui il l'a diffusé c'est vrai qu'on a communiqué beaucoup via les réseaux sociaux mais aussi on a communiqué on a annoncé la sortie du catalogue voilà auprès de la communauté scientifique et tout le réseau du musée donc oui je pense qu'ensuite elle sera présentée comme outil parce que c'est vrai que là on a privilégié c'est les lundis numériques et on a privilégié l'aspect plutôt technique mais c'est vrai qu'après au niveau du contenu scientifique le catalogue mon collègue le présentera dans le cadre certainement de journée d'études mais effectivement il faut justement c'est ce qui est intéressant dans dans l'étude là des musées américains là justement ils abordent cette question là est-ce que comment les lecteurs considèrent cette publication et ça a l'air d'entrer dans les mœurs c'est à dire que oui les lecteurs les scientifiques ont conscience que c'est finalement l'édition la plus à jour parce qu'elle est numérique et que finalement c'est la plus fiable et parce qu'elle est produite par l'institution mais il y a tout un retour qualitatif pardon aussi sur cette étude qui est intéressant aussi donc on a bien compris qu'à partir d'un même texte on peut obtenir des impressions différentes numériques ou papiers mais je me demandais parce qu'au départ vous avez dit que ce que vous voulez faire c'était un petit guide et là vous parlez d'un catalogue scientifique des collections donc on voit qu'il y a deux niveaux en fait différents et donc ça du coup je me demande est-ce que cet outil là qui permet des éditions différentes pourrait être imaginé dans une utilisation où on aurait des textes adressés à différents publics est-ce qu'on pourrait imaginer une notice avec une approche pédagogique grand public par exemple et pour cette même notice un autre texte qui correspond à une notice de catalogue scientifique est-ce que cette chaîne éditoriale pourrait gérer en fait par exemple la sortie réellement d'un guide grand public et la sortie d'un catalogue scientifique oui il faut juste la créer et brancher des choses il faudrait par exemple sur forestry faire forestry faire deux cases une case texte pour l'imprimer une case texte pour le numérique mais on a toujours les métadonnées qui sont les mêmes sur le côté et après c'est à l'équipe enfin du coup Antoine et moi par exemple de tout gérer en fait tout ce qui sort ça va être que dans la page HTML impression on va pas appeler la même case le même endroit que celle sur le web en fait voilà et on pourrait tout à fait aussi décider de séparer complètement les deux workflows si on le souhaite en fait et avoir juste par exemple les exports BIPTECH donc les références en commun enfin c'est vraiment c'est le principe de la modularité de moi je suis pas pour faire des chaînes de publication qui soient hyper génériques et qui répondent à tous les usages mais faire des chaînes de publication spécifiques à un projet en discussion avec les personnes et donc tout est possible enfin mais pas facilement non plus question bonjour et merci pour cette belle présentation et ce beau projet moi je voulais rebondir sur quelque chose que vous venez de dire c'est la version la plus à jour donc la plus fiable en même temps vous avez fait un dépôt légal avec un ISBN si vous faites des mises à jour comment est-ce que les chercheurs vont savoir est-ce qu'ils auront accès aux mises à jour savoir comment citer et vous avez pensé à des outils pour faire apparaître le versionning par exemple juste une question technique comment est-ce qu'on dépose à la BNF un catalogue web c'est une question très compliquée bien sûr posée dans toutes les communautés scientifiques et je peux y répondre parce que je suis aussi dans cette communauté là vu que je suis en thèse et on en discute beaucoup avec mes encadrants c'est des choses il n'y a pas de réponse absolue mais en tout cas toutes les étapes du catalogue sont disponibles via Git via le GitLab donc on pourrait très bien dire c'est tel fichier Markdown à telle date et on peut y revenir après c'est un peu complexe on n'a pas créé l'interface pour y revenir pour le grand public mais ça c'est un outil en soi en fait c'est très compliqué c'est moi je peux y revenir moi personnellement je peux facilement y revenir d'accord mais vous pensez faire des mises à jour après du catalogue publier 5 objets de plus ou actualiser une notice oui oui effectivement dès le départ on a vu ce potentiel là parce que c'est vrai que c'était très tentant mon collègue avait très envie très rapidement de mettre l'intégralité des 700 objets et voilà en fait c'était c'était vraiment pas possible d'aller d'aller vers quelque chose d'aussi volumineux et donc oui on a l'intention de publier des nouvelles notices mais effectivement c'est une question qu'on s'est posée oui l'édition de 2019 elle a déjà déjà évolué alors là pour l'instant c'est des petites des petites modifications mais peut-être effectivement on fera une par exemple je voyais que les notices toutes les œuvres présentées n'étaient pas numérotées contrairement à une publication scientifique je voulais savoir si c'était volontaire ou si c'était pour faire des ajouts intercalés ou pour en fait pour tout avouer je m'en suis rendu compte là très récemment en fait alors bon c'est ça aussi c'est vrai qu'on est parti les notices ne sont pas numérotées 4 1 4 2 4 3 c'est vrai qu'il n'y a pas bon disons que ça sert à citer le catalogue il y a leur numéro il y a le numéro d'inventaire oui il n'est pas d'ordre dans le catalogue non non mais c'est vrai que quand j'ai référencé sur Wikidata je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas oui de numéro de catalogue mais peut-être que c'est quelque chose qu'on peut envisager c'est vrai que c'était vraiment pas évident pour tout le monde de travailler parce qu'on a à la fois travaillé sur le fond et la forme en même temps quand tout se développait et en plus on avait une nouvelle idée toutes les semaines donc avec des exigences donc ça partait un peu pour tout avouer pas dans tous les sens mais c'était pas facile donc par contre ce qu'on se disait tout le temps c'est pas grave on le fera plus tard on part sur quelque chose qui sera pas parfait mais voilà on commence à parce que c'est vrai qu'on partait de rien c'est pas une critique de ma part je pense bien de dire qu'il faut se lancer mais c'est vrai que c'est un manque et c'est étonnant que ça ait pas été soulevé par l'équipe mais c'est vrai qu'en fait il y a une multitude de choses auxquelles il faut penser et on n'est pas voilà on n'est pas on n'est pas éditeur et ça il n'y avait pas d'éditeur dans l'équipe donc c'est ça aussi c'est que c'est un peu un peu improvisé enfin nous moi c'est pas du tout c'est la première fois que je travaille sur un projet d'édition donc voilà je suis sur la documentation donc forcément j'ai pu amener des choses mais c'était c'était très nouveau pour plein de raisons quoi voilà mais c'est une bonne remarque sinon j'avais des petites questions mais complètement techniques j'ai pas compris pourquoi il y avait deux html enfin si j'ai compris pourquoi mais comment est-ce qu'ils s'articulent l'un et l'autre Markdown génère automatiquement html1 et html2 c'est jekyll qui le génère oui d'accord mais si j'ai dit que le Markdown ça refait les deux html oui ok et sur l'utilisation de Zotero j'ai compris que ça servait à l'import avec une clé d'identification est-ce que ça peut servir aussi à l'export pour un chercheur qui réutilise la bibliographie oui c'est ça on pourrait mettre un lien de téléchargement de la bibliographie Zotero sur le site mais c'est en fait la bibliographie Zotero on a un compte Zotero du musée Saint-Raymond qui est accessible via notre site et donc elle est publique enfin là mais effectivement moi ça a été très long à faire la bibliographie j'avoue que j'ai passé beaucoup de temps puis finalement je récupérais les notices de la BNF mais bon il a fallu faire un gros travail d'harmonisation mais donc oui il y a une version sur le catalogue la bibliographie complète mais aussi sur Zotero et je me dis c'est bien on a la bibliographie de Chiragand qui est faite une fois pour toutes et qui est accessible voilà on est vraiment dans l'idée de réutiliser et d'ouvrir au maximum le lecteur il fait comment pour accéder d'une référence bibliographique à la bibliothèque Zotero enfin la clé d'identification sur Zotero ça ne marche pas dans ce sens on pourrait mais ce sera un peu complexe est-ce qu'il y a des questions bonjour bon allé au musée du Louvre merci beaucoup pour cette très très belle présentation sur un projet passionnant et qui révèle des choses assez fondamentales sur ce que permet de faire le web on sent quand même que vous collez à l'essence même de la technologie avec le pendant éditorial qui va avec on sent que quand même c'est une technologie qui a été développée pour pouvoir diffuser des ressources documentaires avec une dimension d'universalité des supports de transmission et aussi une facilité de réutilisation et là on voit aussi bien que la politique du musée se marie très bien avec les technologies utilisées pour faire le web dans ce qu'il a de plus beau et de plus solide donc merci beaucoup c'est passionnant j'avais une question justement pour quelque part qui va un peu contredire cette remarque sur le fait que vous produisez du web assez solide du HTML néanmoins vous êtes toujours et ça va rebondir sur la question qu'a posée Camille on est toujours sur un site web enfin on est sur de la publication scientifique on est sur du très long terme et quelque part nos technologies elles ne sont pas toujours sur ce temps là donc c'est vrai que la dimension de la publication d'un catalogue c'est à dire que là on voit que le PDF il est généré par un plugin javascript mais est-ce que il n'y a pas une édition de ce catalogue à un moment donné qui est versée et archivée auprès d'une instance publique qui elle va garantir la très longue durée indépendamment de git indépendamment des sites web parce que malheureusement la durée de ces technos la durée de vie de ces technologies n'est pas toujours celle des publications scientifiques qui s'étalent sur des dizaines d'années on peut l'enregistrer sur internet archive par exemple pareil oui il suffit juste qu'on le mette après je ne sais pas tu peux répondre à autre chose non en fait c'est vrai qu'on a fait j'ai fait une déclaration de dépôt légal à la BNF mais je ne suis pas sûre que si j'ai bien vu il faut qu'il y ait pour qu'une publication numérique soit enregistrée il faut qu'il y ait une version papier pour l'instant je ne l'ai pas fournie donc j'attends de voir la réponse qu'ils vont donner peut-être qu'ils vont avoir le réflexe d'exiger quelque chose de plus pérenne je ne sais pas sur les technologies du web je suis tout à fait d'accord avec vous et j'aimerais aussi ajouter que moi j'adore ça et il y a quand même quelque chose le web le principe du web c'est aussi de dire on ne casse pas ce qui est déjà possible c'est à dire toutes les nouveautés ne sont pas censées casser des sites plus anciens c'est à dire un site qui a été créé en 1994 normalement on peut toujours pouvoir le lire si c'est HTML et CSS je ne parle pas de javascript et l'autre chose pour PGS plus précisément je voulais aussi préciser que c'est vraiment basé sur les spécifications de W3C donc c'est des choses que normalement les navigateurs devraient implémenter dans 20 ans donc en fait finalement PGS paradoxalement est voué à disparaître parce qu'une fois que c'est implémenté on n'a plus besoin de faire le patch le plugin donc voilà c'était juste sur la pérennité je me permets de rebondir sur la question du dépôt légal le dépôt légal du web vous avez demandé est-ce que votre URL soit dans le dépôt légal du web à différence du dépôt légal de la publication ISBN je ne sais pas peut-être que ça pourrait être mais ils le font ils le font à la demande bien sûr mais ils peuvent faire les deux maintenant ils ont changé on pourrait tout à fait tirer tous les PDF avec fichier impression de chaque page et aller déposer ça à la belle est-ce qu'il y a des questions moi j'en aurais deux si juste et on terminera peut-être là-dessus à moins qu'il y ait des regrets j'avais une question concernant le SEO le référencement est-ce que on sait que maintenant dans même les CMS qu'on peut voir dans le monde culturel comme Omeka S et tout ça derrière ça génère des micro-data qui sont appréciés par les moteurs de recherche et donc qu'en est-il des micro-data et peut-être faire des données pour améliorer le référencement ça ce serait ma première question ma deuxième question c'est concernant la volumétrie on voit bien que c'est une question de soucis parce que une question de soucis c'est bien mal dit une problématique actuellement pour tous ceux qui mettent à disposition des corpus les frontières entre édition numérique base de données site web CMS un peu foutraque c'est souvent assez les frontières s'estompent mais la question de la volumétrie d'environ combien d'objets à peu près environ 110 objets est-ce qu'il y a une problématique de volumétrie pour ce type d'édition en site statique et une dernière question concernant aussi le côté web responsive où ce que j'aime beaucoup pour moi c'est au-delà du web responsive parce que vous avez décidé d'enlever des fonctionnalités donc pour moi c'est vraiment de l'adaptative ça je trouve ça vraiment très très malin mais de l'autre côté est-ce que vous avez pensé à ça comme pour une interface de médiation numérique in situ avec une tablette tactile le plus grand format pour avoir plus d'informations on s'aime même de la salle donc finalement de faire voilà mes trois questions alors pour les métadonnées là on peut voir le code source de la page donc il y en a c'est plutôt Antoine qui aurait répondu mais en tout cas je sais qu'il a travaillé dessus la deuxième c'est le volumétrie la question de la volumétrie on va dire de la scalabilité de cette chaîne éditoriale c'est-à-dire est-ce que si est-ce que si j'ai 1500 fichiers Markdown dans le Forest High est-ce que comment se comporte Jekyll entre guillemets à la génération parce qu'on voit bien qu'il y a des collections qui peuvent passer je sais pas si voilà là actuellement le site met 72 secondes à se générer forcément quand il y a plus de données ça va mettre plus longtemps mais par exemple Hugo est beaucoup plus rapide moi mon site en Hugo c'est de l'ordre de la milliseconde donc oui il faut penser à ça mais après c'est la dernière question ah oui la dizaine c'était le côté de réintégrer on avait parlé aussi de la nomination de est-ce que c'est un livre numérique qu'est-ce que c'est c'était pas ça c'était pas une question ça c'était juste une affirmation presque de dire que finalement entre parce que la partie catalogue peut être la compte-différence une catalogue en ligne une base de données avec des références avec on voit que finalement le cartel qui avait été choisi c'est une extraction de l'inventaire à 18 colonnes donc ça peut être extrait de micro-musée ou de toute autre chose donc il y a une on va dire des frontières qui sont plus ou moins floues donc c'était pas vraiment une question mais la dernière question c'était concernant l'interface numérique in situ est-ce que ça a été envisagé de le réintégrer au sein même des salles il n'y a pas de projet véritablement mais c'est vrai que nous initialement enfin moi c'est un peu comme ça que j'avais vendu ça à mes collègues j'avais dit vous voyez comme tous les contenus seront indépendants ils pourront être réutilisés pour d'autres projets effectivement éventuellement des outils de médiation au musée après on n'a pas de enfin moi je suis pas trop d'accord avec toi parce que pour nous c'est vraiment un livre c'est vraiment un livre numérique parce qu'on a des outils de base de données parce que enfin c'est voilà on reste quand même sur une forme assez traditionnelle après je sais que oui je crois que c'est la National Gallery of Art Washington ils ont lié leur catalogue à leur base de données donc en fait c'est via le site via les collections en ligne on accède à leur catalogue c'est un peu plus fondu mais pour nous c'est ouais c'est vraiment un livre et on l'utilise comme ça là pour l'instant ce qu'on a pensé c'est les médiateurs qui m'ont dit ça serait bien que quand on est face à une oeuvre je sais pas via un QR code ou je ne sais pas quoi qu'on puisse accéder à la notice sur le catalogue effectivement ça alors là c'est assez facile à mettre en place c'est vrai parce que l'usage j'ai beaucoup parlé des chercheurs mais avant tout entre autres l'équipe du musée utilise ce catalogue et c'est vrai que pour nous c'est un outil de travail aussi interne qui est assez précieux Est-ce qu'il y a une dernière question ? Si jamais c'est évolutif c'est-à-dire si vous intégrez de nouvelles non seulement de nouvelles notices mais de nouvelles informations est-ce qu'on peut vraiment parler d'un catalogue ou d'un livre parce que ça va poser problème pour les citations comme c'est un ensemble clos en plus les gens qui vont s'y intéresser on a vraiment quelque chose de très cohérent est-ce que on s'était posé la question quand on a fait le digital montagne ici à l'INHA de savoir si on enrichissait avec des nouvelles informations quand on en avait parce qu'effectivement on a cette tentation de mettre à jour le numérique ça sert à ça aussi effectivement comme vous l'avez dit d'être tout le temps à jour mais si on change sans cesse qu'est-ce que ça donne au niveau de la réutilisation encore une fois dans des livres dans des réutilisations scientifiques dans des démonstrations etc est-ce qu'il vaudrait mieux pas poser des versions avec une régularité qui ressemblera à celle de première édition deuxième édition mais qu'au moins on puisse à chaque fois se référer sinon s'il suffit de dire consulter le temps c'est un site web c'est pas un catalogue oui effectivement c'est vraiment un problème pour moi très important de définition j'avoue que oui nous on l'a vu enfin on l'a envisagé dans une perspective de mise à jour en continu mais j'avoue que là voilà c'est la version de 2019 donc voilà théoriquement c'est daté je sais je sais pas ouais c'est ça c'est à dire c'est ton temps on a voilà moi j'avais c'est super facile à faire je mets la référence sur Zotero hop je mets le lien c'est tellement rapide et immédiat que c'est vrai que mais je oui oui c'est effectivement des questions assez essentielles et oui 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 ouais oui peut-être que d'accord j'irai voir oui ouais moi moi personnellement quand je cite une page web dans mes recherches je copie le lien dans Internet Archive je l'enregistre et en fait le lien que je mets c'est pas celui de la page web mais celui d'Internet Archive et là c'est beaucoup plus périn et ça va mettre la page web comme elle était au moment où moi je l'ai consultée ça c'est une pratique à éventuellement à dissimuler dans la communauté scientifique donc je pense c'est pas forcément la norme je me parlais une dernière question sur ce que tu viens d'indiquer Christelle en disant que c'était tellement simple à faire quelle était l'appropriation de toute l'équipe du contributeur l'ouvrage j'ai oublié le nom du responsable scientifique de l'ouvrage il a intégré directement les données dans Forestry comment c'est l'appropriation de cette chaîne éditoriale par l'équipe est-ce qu'elle s'est bien passé ? alors oui ça s'est bien passé c'est vrai que par le système des issues via GitLab on a pu demander à l'aide dès qu'on avait des difficultés le travail avait été commencé sous Word donc voilà Antoine a découpé tout ça et l'a mis sur Forestry et il nous a dit dorénavant il faudra travailler là-dessus on avait aussi on a une partie documentation je ne sais pas si tu l'as montré une partie documentation avec qui est assez développée voilà qui était destinée on a été deux en fait au niveau de l'équipe du musée au niveau des relectures on souhaitait donner accès aux collègues et puis ils n'ont pas osé aller corriger directement sur la plateforme mais c'était c'était tout à fait envisageable voilà donc on a une partie partie documentation dans laquelle on avait tous les codes c'est un dépôt spécial mais qu'on n'a pas ouvert d'accord d'accord oui ça s'est bien passé bon il y avait des petites subtilités au début il y avait des petites choses ben voilà des fois on nous disait non non attention à ça parce que ça mais c'était c'est simple en fait on était sur un oui un CMS assez classique on n'avait pas énormément de fonctionnalités non plus au niveau du texte après on n'a pas intégré les images il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas qu'on n'a pas fait directement les images c'était juste donner le nom de l'image en fait oui les images de comparaison j'ai pu intégrer les noms enfin oui sinon ça s'est très bien passé juste ajouter que en fait finalement le musée voit que foresterie zotero et une partie de GitLab parlent des issues mais tout ça tout le reste c'est plus technique et plus invisible à moins qu'il y ait une dernière question à vous remercier une dernière fois et une nouvelle fois pour être venu pour nous présenter ce projet qui comme l'a indiqué Christelle a vraiment dans la publication dans la sphère de tous ceux qui s'intéressent à ça marqué je pense un point important à la fois sur la dimension d'ouverture des contenus et sur la dimension complète fonctionnelle en production aussi c'est bien de voir des choses en production qui fonctionnent pardon ça c'était une private joke pour certaines personnes dans la salle donc encore merci à tous merci à tous ceux qui ont fait le déplacement la prochaine séance de la numérique aura lieu le 10 février et concernera les registres de la comédie française un gros projet de mise en données et c'est un projet qui existe depuis maintenant 4-5 ans et là c'est une sorte de présentation bilan sur qu'est-ce que réellement on peut faire avec des données sur la comédie française depuis le début la moitié du 17ème siècle merci à tous au revoir merci à tous merci à tous